Alors toujours pour répondre à cette personne-là, nouvelle fois, pour aider ma communauté, c'est-à-dire la communauté de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, que j'aime en Allah et en son prophète sallallahu alayhi wa sallam, la communauté de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, parmi les hommes et les femmes, d'accord, voilà ce qui est ma communauté. Et donc, pour aider ma communauté, je vais répondre encore, nouvelle fois, à une ambiguïté qui est évoquée par cette personne-là, qui s'est fait appeler Cassius Laiji. Écoutons Barakallahu alayhi wa sallam. La situation imposée par Allah, il est considéré comme apostat. Ça, c'est ce qu'il y a dans les quatre écoles. Et ça peut être justement le fait de ne pas porter, de refuser de porter le voile, peut être un signe considéré d'apostasie. Peut être, peut être. Alors, moi, tu n'en as pas sorti de hasis qui prouve cela, je ne te crois pas. Parce qu'il est bien dit qu'il y a l'intention. L'intention est majoritaire dans tout ce que l'on fait. Si on n'a pas l'intention, ça ne compte pas. Donc, la mécréance, c'est quand on ne fait pas ses prières. C'est quand on n'a pas la foi dans le cœur, d'accord ? Donc, je ne peux pas dire que je suis mécréante. Je suis obligé de répondre par Rahma, vers cette sœur-là. Vous voyez la sœur-là qui est en train de parler, parce que ce sont des jeunes musulmans. Ce sont des jeunes musulmans qui vont discuter avec eux. Et parfois, ces gens-là, ils emboucanent nos jeunes sœurs et nos jeunes frères. D'accord ? Et c'est ça le but du contenu sur la chaîne. C'est de faire ça, aussi éventuellement, pour aider les musulmans. Pour aider la communauté, ma communauté. La communauté de Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ceux qui vont dire que tu perds ton temps à ceux-ci, ceux-là, va voir ailleurs. Retourne à tes occupations, Arhia al-Karim. D'accord ? Moi, je fais ça pour aider la communauté. Pour aider mes jeunes frères et sœurs. Et si, pour toi, c'est une perte de temps, retourne à tes occupations. Parce que je ne porte pas le voile. Moi, je ne le dis pas. On va te citer les amis. Moi, je ne le dis pas. Je ne le dis pas. Moi, je ne le dis pas. Par contre, il y a... Les quatre écoles de l'islam sunnite, je vais te... Tu suis quelle école ? Maliki, Shafiit, Anbalid, Enafi ou aucune des quatre ? Malikit. Malikit ? La preuve. De la jurisprudence, Malikit. Murtazar Khalil. D'accord ? Tu peux prendre la version anglaise ou française qui a été traduite et répertoriée avec des articles. Moi, j'écoute les translations françaises. Et la langue arabe, ça n'a rien à voir. Tu peux lire en arabe si tu veux, il n'y a pas de souci. Tu fais des cours d'arabe. Ok, va lire en arabe si tu veux. Ça revient au même, ça revient au même. Tu vois, quand tu interprètes à ta manière... Mais je n'interprète pas, c'est l'ouvrage. Bon, je finis du coup, je finis. L'ouvrage, d'accord, de Murtazar Khalil. Bon, je suis obligé de la mute. Murtazar Khalil, qui est un ouvrage de jurisprudence utilisé par les autorités de l'islam sunni dans l'école Malikit, encore aujourd'hui, enseigné à Al-Azhar. D'accord ? Al-Azhar, la plus grande université de l'islam sunnite au Kerch, d'accord, en Égypte. Ok, Murtazar Khalil, qui est enseigné dedans, tu as la liste de ce qui rend coupable d'apostasie, par exemple, et en plus, c'est bien précisé, cette liste est non exhaustive, c'est-à-dire que c'est juste des exemples. Par exemple, jeté un livre aux ordures, jeté un livre sain aux ordures, ça suffit à être un signe qui peut te rendre coupable d'apostasie. Si jeté un livre aux ordures, un livre sain aux ordures, ça peut te faire considérer comme étant coupable d'apostasie, peu importe ton intention. Peu importe ton intention, c'est le geste qui compte, là, dans cet article-là. Il te dit que, par exemple, soutenir que l'univers n'a pas de début ou de fin, déclarer qu'il est normal de combattre les prophètes ou déclarer qu'il est permis de boire du vin, par exemple. Que des choses comme ça qui vont à l'encontre de ce qu'Allah a dit, qui vont à l'encontre. Le fait de ne pas porter un voile, ça va à l'encontre de ce qu'Allah a dit. Là, on revient à ce qu'on lui disait. Parce qu'en fait, elle suit la voie des khalidji, dans son raisonnement. Elle suit la voie des quoi ? Des khalidji. Parce que ce sont eux qui ont fait le tekfir des pêcheurs, c'est-à-dire ceux qui commettent les péchés majeurs, notamment. Par exemple, je vous pose la question. Celui qui consomme de l'alcool, parmi les musulmans, et qui dit que l'alcool est haram, il a pour croyance que l'alcool est haram. D'accord ? Il a pour croyance que l'alcool est, et quoi ? Haram. Il le dit, il a cette croyance-là. Mais malheureusement, il consomme cette chose-là. Est-ce que nous disons que c'est un khafir ? Si tu dis oui, tu as certes sui la voie des drapeaux noirs. Parce que ce n'est pas notre croyance. D'accord ? Nous disons, tant qu'il a cette croyance en lui, qu'il affirme que l'alcool est haram, interdit en islam, même s'il le consomme à cause de ses passions. D'accord ? Certes, il prend des péchés majeurs. Mais nous disons, tant qu'il a cette croyance en lui, qui dit que l'alcool est haram, nous disons, il reste musulman. Certes, pervers. Certes, fâsac. Il reste musulman. D'accord ? L'annulatif, c'est le fait de dire que l'alcool est halal. C'est ça l'annulatif. Mais visiblement, elle ne le sait pas. C'est pareil pour le voile. D'accord ? Donc, même celui qui ne boit pas d'alcool, il dit, moi je ne bois pas d'alcool. Même s'il n'en consomme pas. Même pas une seule goutte. Mais avec sa bouche. Avec sa croyance, du coup. Il dit que l'alcool est halal. Que c'est autorisé. Wallahi, même s'il n'en boit pas une seule goutte, c'est un kéfir. Pour avoir dit cette parole. Est-ce que vous voyez ? Donc, celui qui va consommer de l'alcool, tout en ayant pour croyance que l'alcool est haram, interdit en islam, celui-là, il reste musulman. Certes, pervers. Mais il reste musulman. Car il a cette croyance disant que l'alcool est haram. Alors que celui qui va dire que l'alcool est licite, même s'il ne boit pas une seule goutte, nous disons, celui-là est un kéfir. Car il a rendu... Il a rendu quoi ? Autorisé ce qu'Allah a interdit. De manière claire, avec sa bouche. D'accord ? Quelqu'un qui peut commettre ce genre d'actes, qui ici font partie des pièces majeures. Par exemple, l'alcool. Nous disons, s'il en consomme, et qu'il a pour croyance que l'alcool est haram, il reste musulman. Pervers, mais il reste musulman. Après, il peut consommer de l'alcool, et à la fois dire que l'alcool est halal. D'accord ? Que c'est licite. Celui-là, c'est un mécréant aussi. Mais même celui qui ne consomme absolument pas d'alcool, et qui va dire que l'alcool est licite, que c'est autorisé, celui-là, c'est un kéfir. Alors que celui qui consomme de l'alcool, et qui dit que l'alcool est haram, qui malheureusement, il suit ses passions, donc du coup, il faut qu'il essaye de se soigner de cela, avec l'aide d'Allah. D'accord ? Mais il a pour croyance, et il sait, au fond de lui, il le dit, que l'alcool est haram. Donc il reste, il reste quoi ? Il reste musulman. Nous ne disons pas, c'est un kéfir. Comme l'ont fait la secte des kharidji, qui ont dit que, ceux qui commettent des péchés majeurs, même s'ils ont cette croyance en eux, disant que cette chose-là est haram, eux, ils ont dit, on s'en fout, ils sont quand même mécréants. Et ils vont aller en enfer pour demeurer éternellement. Donc ils se permettent de mettre les gens en enfer, éternellement, pour, déjà c'est pas à eux de le faire, de dire un tel ou un tel, il est en enfer, même pour eux, moi-même, je ne le dis pas, pour ces gens-là, que je vois devant mes yeux, c'est-à-dire que moi, je laisse cela à Allah. Non. Mais eux, ils se permettent de dire, celui qui boit de l'alcool, il va aller en enfer pour y demeurer éternellement. Alors qu'il a pour croyance que l'alcool est interdit et il a cette croyance en Allah et au jour dernier. Mais malheureusement, ici, il suit ses passions concernant ce péché-là. Mais il ne dit pas qu'il est licite. Même s'il consomme ce péché-là en question, il le dit ouvertement. Cette chose-là est haram. Mais malheureusement, je suis éprouvé par cette chose-là. D'accord ? Il suit ses passions. Non. Donc il n'est pas mécriant. Reste musulman. Tant qu'il dit ça, tant qu'il a cette croyance en lui. Mais les khalidji, eux, ils disent non. Si, si, c'est un mécriant. Même s'il dit ça, même s'il a cette croyance en lui, disant que l'alcool est haram, parce qu'il consomme de l'alcool, nous que nous disons c'est un mécriant. Même s'il a cette croyance en lui, on s'en fout. Ça, c'est la voie de quoi, ça ? C'est la voie des drapeaux noirs. Les tekfiris. Donc ça, ça répond aussi un petit peu à celle-là, qui nous dit « Ouais, non, ces gens-là, ils suivent les textes. » Non, non, ils ne suivent pas les textes. Ils suivent leur compréhension des textes. Leur propre compréhension des textes. Pour moi, les khalidji, ce sont des demi-coranistes. Pourquoi ce sont des demi-coranistes ? Parce qu'ils suivent la compréhension du Coran et de la Sunna selon leur passion à eux. Comme les coranistes. Norm. Alors que le véritable musulman, l'authentique, le salafi, le pur, le sincère, lui, il suit la compréhension, les textes, la compréhension, d'après, d'après quoi ? Les sahabes. Les compagnons bien guidés. Les khalidji, les autres, eux, ils suivent la compréhension de qui ? De Satan. Donc ils ne suivent pas les textes. Ils ont compris les textes à leur manière. En se détournant de la compréhension des biens guidés. A commencer par les sahabas et les tabirin. Donc ils ne suivent pas nos textes. Ils suivent la compréhension qui émane de leur passion. Qui émane de la suffocation de Iblis. Là, là, ces gens-là qu'on appelle les drapeaux noirs. Ils suivent la compréhension de Iblis. Selon la compréhension de Iblis. Voilà. Donc, ceux qui font le tekfir de ceux qui consomment de l'alcool tout en reconnaissant que l'alcool est haram, ben, c'est pas nous, ça. Ce sont les tekfiri. Et c'est exactement ce que elle transmet sur son TikTok. Elle est clairement en train de dire que celle qui ne porte pas le voile est une mécréante. D'accord ? Et ça, c'est la voie des quoi ? C'est la voie des tekfiris. Le fait de rendre mécréant comme ça une personne alors qu'il a cette croyance en lui qui est quoi ? Qui est saine. C'est-à-dire que elle ne dit pas que le voile n'est pas une obligation. Si on la sera en question, elle dit « Naram, le voile est une obligation mais malheureusement je ne le porte pas encore. Peut-être plus tard, Inch'Allah. » Nous disons « Elle reste musulmane car elle a cette croyance disant que le voile est une obligation. » Donc, même si elle ne le porte pas, tant qu'elle dit ça, tant qu'elle a cette croyance disant que le voile est une obligation, elle reste musulmane même si elle ne le porte pas. Oui, elle commet un péché. Oui, elle commet plein de péchés même à chaque fois qu'elle ne le porte pas. D'accord ? Les bonnes actions effacent les mauvaises donc portent le voile d'ici lorsque tu seras prête le plus rapidement possible. Inch'Allah. Mais effectivement, celle qui ne porte pas le voile prend des péchés. Mais nous ne disons pas que c'est de la mécréance. Du coup, sincèrement, ils disent même que c'est un péché majeur. D'accord ? Mais tant qu'elle a cette croyance, en elle disant que le voile est une obligation, même si elle ne le prend pas, nous ne disons pas « C'est une mécréante. » « C'est une kéfir. » Non. D'accord ? Par contre, si elle dit que le voile n'est pas une obligation, même si elle le porte, même si elle le porte, d'accord ? Elle porte le voile comme elle, elle porte le voile et elle dit à la fois « C'est pas une obligation. » Bien même si elle le porte, c'est une kéfira. D'accord ? Et ça, c'est la voie de l'Ahl Sunna Wal Jamara. C'est l'Arkid. D'accord ? Vous avez compris la nuance ? Donc, il faut absolument qu'il y ait cette croyance chez cette personne-là. Si elle dit que le voile est une obligation, mais malheureusement, à cause de ses passions, la paresse, la passion, la paresse, ou parce qu'elle va le faire plus tard, voilà, elle le remet à plus tard, eh bien, tant qu'elle a cette croyance en elle disant que le voile est une obligation, ne disons pas qu'elle est mécréante. la, c'est la voie des takfiris, ça. C'est la voie des drapeaux noirs, ça. Enfin, le tekfir de toute femme qui reconnaît que le voile est une obligation, mais qui malheureusement, à cause de leur passion, ne le portent pas encore. Mais elle reconnaît dans leur croyance que le voile est une obligation. Eux, ils vont dire c'est tous des mécréantes. Voilà ce qu'ils vont faire. Pourtant, là, c'est de croyance en elle, disant que le voile est une obligation. Mais malheureusement, elle ne le porte pas. Eux, ils vont dire que c'est tous des mécréantes. Même si elle reconnaît que le voile est une obligation, vu qu'elle ne le porte pas, c'est une mécréante. Ça, ce n'est pas notre voie, ça. Ça, c'est la voie des drapeaux noirs, ça. C'est la voie des chiens de l'enfer, ça. Parce qu'ils ont compris les textes avec leurs pieds. Selon la compréhension de qui ? Compréhension de Iblis. C'est pour ça que moi, je les appelle les demi-coranistes, ces gens-là. Ce sont des demi-coranistes en réalité. C'est juste qu'ils prennent la sunnah, mais ils interprètent comme eux, ils veulent. Selon Iblis, selon Shaitan. Pour répondre aussi un petit peu à l'autre, Bajrafil. C'est ignorant. C'est ignorant de Bajrafil. Non. Donc, voilà, la réalité, elle est là. C'est que elle promotionne, elle propage l'idéologie à travers son raisonnement. Peut-être qu'elle ignore ça. Peut-être même qu'elle le fait exprès. Mais je pense qu'elle ignore. Allah ou A'alam. Elle propage le fait que celle qui ne porte pas le voile est une mécréante. Or, ça, c'est écrit nulle part dans les livres de fuqh. Ce qui est écrit, c'est que il faut absolument que la personne qui délaisse le voile dise que le voile n'est pas une obligation. Là, à ce moment-là, on va dire d'elle que c'est une mécréante. Mais si elle ne porte pas le voile et qu'elle dit qu'elle a pour croyance comme un aqidah que le voile est une obligation, nous disons elle reste croyante. Certes, pécheuse, pécheresse, oui, mais elle reste croyante. Elle reste une muslima. Non. Vous avez compris ? Et c'est ça qui distingue les gens de Ahl-Sunna ou Al-Jamar le sélèfi pur au tekfiri. Au drapeau noir, etc. Après, il y a aussi la voie de l'opposé, la voie des Murgilles. Ceux qui voient la mécréance nulle part. Ils voient la mécréance nulle part. Non, ça, c'est pas de la mécréance. L'autre, il est en train de faire de la sorcellerie. Non, 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 ça ira. Ça, c'est pas de la mécréance. Ça, c'est la voie des Murgilles. Ceux qui voient la mécréance nulle part. Nous sommes dans le juste milieu, nous. La mécréance, elle est là où il le faut. Selon, ici, ce qui a été défini par les salafs. salafs. D'accord ? Donc, ça, c'est important. C'est important. Il faut faire attention. Il y a la voie des Takfiri et il y a la voie des Murgilles. Ceux qui voient la mécréance nulle part. D'accord ? Comme par exemple, ceux qui vont dire non, c'est pas de la mécréance le fait de nier des Ahadith authentiques. Si, si, c'est de la mécréance. Tu lui en informes, peut-être qu'il est dans le Dja'al. Donc, il y a l'excuse de l'ignorance dans un premier temps. Ensuite, tu lui en informes. S'il persiste à dire non, non, moi, Sahih Bukhari, peu importe ce que tu me dis, derrière le dos. Ok. Bon, bah, tu n'es plus musulman, alors. D'accord ? Donc, tu lui rappelles dans un premier temps. Donc, il faut faire attention aussi à la voie des Murgilles. Ceux qui voient la mécréance nulle part. Comme, il faut faire aussi attention à l'autre voie. La voie des Takfiri. Ceux qui, par exemple, rendent mécréant une sœur qui va dire que le voile est une obligation mais qui, au cause de ses passions, ne porte pas le voile. Les Takfiri vont dire c'est quand même une mécréante, on s'en fout parce qu'elle ne porte pas le voile, donc c'est une mécréante. Alors qu'elle a cette croyance en elle, disant que le voile est une obligation. Donc, ne disons pas que c'est une mécréante. D'accord ? Voilà, j'espère que j'ai bien expliqué la chose. Nous allons écouter ses propos et puis vous allez voir qu'elle, voilà, elle a ce culot-là de dire que celle qui ne porte pas le voile c'est une kâfir. Et ça, c'est la voie des Kharidji, ça. D'accord ? C'est la voie des Kharidji, ça. C'est la voie des chaînes d'enfer, ça. Je finis tout ce qu'un musulman dans l'islam sunnite fait qui va à l'encontre de la parole de Allah est considéré comme un signe d'apostasie. C'est ça que j'essaye de t'expliquer. Et je peux aller plus loin. Il y a juste pensé à commettre l'incrédulité fait partie des signes d'apostasie. D'accord ? Parlez... Le délaissement du voile n'est pas un annulatif de l'islam à partir du moment où la sœur reconnaît que le voile est une obligation si elle ne le porte pas aux causes de ses passions mais qu'elle a cette croyance en elle disant que c'est une obligation elle reste musulmane. Et tu ignores ça à mon avis. Mon avis. C'est comme un incrédule. Blasphémé même en rigolant. Blasphémé, oui. On peut aussi remettre en question le Coran. Dire... Mais tu danses parce que là tu changes de sujet. On parle ici du délaissement du voile. Est-ce que c'est de la mécréance oui ou non ? Oui ou non ? La réponse est non. À partir du moment où la sœur dit que le voile est une obligation. Oula, attention c'est quoi ces yeux ? À partir du moment où la sœur elle dit que le voile est une obligation si elle ne le porte pas aux causes de sa passion aux causes de ses passions elle reste musulmane. Par contre même si elle le porte même si elle le porte elle dit le voile n'est pas une obligation c'est une kéfir. D'accord ? Je ne sais pas ce qu'est la foi ou je ne crois pas je n'ai pas la foi. Nier l'obligation reconnue par l'avis général ça ça te concerne ? Nier l'obligation reconnue par l'avis général la sœur n'a jamais jamais nié l'obligation du voile j'ai bien écouté c'est toi qui essaye de lui faire dire ça. Nier l'obligation reconnue par l'avis général dans l'école maliquée de l'avis général la sœur n'a pas nié l'obligation du voile si elle aurait nié l'obligation du voile j'aurais dit ok effectivement elle n'est plus musulmane chose qu'elle n'a pas fait elle c'est simplement qu'elle ne porte pas le voile mais elle ne nie pas son obligation elle a cette croyance en elle donc elle reste musulmane certes pécheuse mais elle reste musulmane tant qu'il y a cette croyance en elle ce que tu sembles ignorer. En général c'est que le hijab est obligatoire si tu nies cette obligation si tu nies je finis si tu nies cette obligation ou que tu ne te disposes pas à suivre cette obligation dans un pays qui applique la sharia tu es considéré comme une apostate non c'est faux c'est faux c'est seulement si elle nie l'obligation du voile qu'elle est apostate si elle dit ce n'est pas une obligation en islam d'accord pas parce qu'elle ne le porte pas d'accord si elle ne le porte pas et qu'elle dit que ce n'est pas une obligation là oui nous pouvons dire elle n'est plus musulmane mais si elle ne le porte pas au cause de ses passions mais pour qu'elle est une obligation elle reste musulmane même si elle ne le porte pas est-ce que j'ai je t'ai contredité sur le voile donc du coup on est d'accord ou pas non je suis pas d'accord parce que tu m'as pas cité la partie où il est clairement dit que le voile si tu ne le portes pas fais de toi une mécréante tu ne m'as pas cité là tu m'as clairement dit que c'est pas le voile tu as raison tu as raison tu as raison tu as dit elle te l'a dit en entier elle te l'a dit en entier nier l'obligation nier c'est là qu'elle se permet de faire le tecfir des femmes qui ne porte pas encore le voile écoutez la femme elle n'a pas le droit de ne pas porter le voile et si c'est fait ça peut être considéré comme un signe de mécréance ou un signe d'apostasie et donc du coup tu ne vas pas la maltraiter parce qu'elle n'a pas mis le voile tu vas juste l'emprisonner parce qu'elle aura commis un acte d'aposta le délaissement du voile c'est pas un acte d'apostasie comme je viens de le répéter précédemment le délaissement du voile n'est pas un acte d'apostasie ou de mécréance il faut que la soeur enfin la soeur la personne en question qui délaisse le voile dise que le voile n'est pas une obligation d'accord donc il faut qu'elle dise ça il faut qu'elle ait cette croyance maintenant même si elle a cette croyance elle dit le voile est une obligation et qu'elle délaisse le voile est-ce que c'est une apostate si vous avez bien retenu ce que je vous ai dit non c'est pas une apostate c'est une quoi alors une pécheresse d'accord c'est une pécheresse non ok oui c'est marqué non 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 c'est pas écrit ça qu'on doit emprisonner les femmes qui ne portent pas de le voile c'est complètement faux dans la charia dans la charia c'est marqué que le voile est une obligation ouais le chapeau magique et que si et que c'est pour distinguer les mécréantes vous arrivez à voir sur ces doigts là c'est ce qui est écrit dans la suria non pas trop c'est des croyantes c'est ça la raison du hijab attends laisse-moi finir justement ça c'est ce qui est marqué dans les hadiths de toute façon le but de la vidéo c'est de oula attention il est marqué le but de la vidéo c'est surtout de répondre à cette shubuhat qui vient des khalidji d'accord des takfiri le fait de rendre mécréant une personne alors qu'il a cette croyance dans lui il dit na'am l'alcool est haram il dit na'am le voile est une obligation à partir du moment où il dit ça qu'il a cette croyance dans lui même s'il commet ces actes là ne disons pas que c'est un kéfir d'accord celui qui va pas commettre ces actes là ou celle qui va pas commettre ces actes là et qui va dire si le voile c'est autorisé vous voyez même s'il le fait pas si le délaissement du voile finalement c'est c'est pas obligatoire d'accord puis il va dire ça celle qui va dire ça même si elle le porte si elle a cette croyance elle pense que le voile n'est pas une obligation même si elle le porte c'est une kéfir d'accord donc notez bien cela c'était pour répondre à cette chouboire et que celui qui commet un acte de mécréance donc là c'est expliqué dans les hadiths celui qui stipule par exemple dans les annulatifs de l'islam les 10 annulatifs de l'islam sunni tu peux les lire celui qui juge par un autre un autre jugement que celui d'Allah celui qui juge par une autre parole que celle d'Allah en disant que c'est celle d'Allah bon là elle essaie de danser un peu etc ça ce sont des annulatifs de l'islam le fait de ne pas porter son voile dans un pays qui applique la charia donc les obligations sont des obligations c'est un signe de mécréance non c'est faux de petite ou de grande mais ça peut suffire à se faire arrêter c'est faux c'est pas de la mécréance c'est faux là tu as certes imité les drapeaux noirs c'est faux ce n'est pas de la mécréance la mécréance c'est le fait de dire que le voile n'est pas une obligation c'est pas le fait de le délaisser simplement tout en ayant pour croyance que le voile est une obligation ce n'est pas une apostasie c'est faux tu vois donc elle en fait vraiment son but je pense c'est d'essayer d'atteindre les femmes elle essaie en fait de fragiliser la soeur avec qui elle parle c'est ça en fait elle essaie de parce qu'elle est jalouse elle est jalouse des femmes croyantes mais ça se voit qu'elle est jalouse des femmes croyantes hein que tu es jalouse des femmes croyantes norm Allah il nous en informe de toute façon ils aimeraient que vous deveniez comme eux etc donc elle essaye de décourager les soeurs et en gros c'est ça voilà en gros non tu n'es pas musulmane parce que tu portes pas le voile parce qu'elle a dû voir sa pépée d'accord c'est ce que j'ai entendu au début elle a vu sa pépée où justement sur sa pépée elle n'avait pas encore son voile la soeur en question avec qui elle parle et cette soeur justement qui n'a pas son voile encore qui parle avec elle et justement cette soeur là elle dit clairement que le voile est une obligation mais qui malheureusement malheureusement elle ne le porte pas encore à cause des passions la paresse les trucs peut-être qu'elle remette à plus tard etc quand elle a cette croyance en elle elle reste musulmane mais elle vu qu'elle est jalouse de la soeur avec qui elle parle ben elle lui dit non t'es pas musulmane t'es pas musulmane t'as pas de voile je vois regarde ta pépée t'es pas musulmane ça c'est la jalousie ça vous voyez c'est de la jalousie ce qu'elle veut elle veut déstabiliser décourager la soeur en question vous voyez elle met comme ça des choubouhats ça c'est pour mettre des choubouhats ça la soeur vous voyez pour qu'elle perd sa 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 comment dire sa sa détermination elle va dire ouais non finalement je ne porte pas le voile donc je ne suis pas je ne suis pas une musulmane donc du coup je ne suis pas une musulmane parce que je ne porte pas le voile donc du coup je ne suis pas une musulmane c'est ça qu'elle essaie de mettre ça c'est exactement ça qu'elle essaie de mettre dans sa tête tant qu'elle a pour croyance tant qu'elle croit en Allah et au jour dernier et qu'elle a pour croyance que le voile est une obligation elle reste musulmane même si elle ne le porte pas encore certes pêcheresse oui mais Allah subhanahu wa ta'ala préserve sa foi malgré tout non pour rendre des comptes par contre si elle dit que ce n'est pas une obligation là oui effectivement qu'elle le porte ou pas aucun il n'y a aucune importance qu'elle le porte ou pas celle qui va dire que ou qu'elle a pour croyance que le voile est une obligation là effectivement c'est de l'apostasie sur le fait que oui ou non tu as apostasie ou pas sur un point tu m'as vraiment sur beaucoup de points parce que je veux que tu me sortes même qui dit que la femme doit être emprisonnée parce qu'elle ne porte pas le voile certes il est dit dites à vos épouses à vos filles et à vos femmes de mettre un voile ça c'est une sorte de sa tête c'est une obligation on est d'accord on est d'accord mais est-ce qu'il est dit que cette femme là doit être enfermée doit être pas dans le coran dans les hadiths ce sont les hommes qui l'ont imposé mais attends tu es musulmane sunnite ou pas j'ai pas compris t'es musulmane sunnite ou pas est-ce que tu es musulmane sunnite s'il te plaît oui je suis musulmane sunnite qu'est-ce que c'est que l'islam sunnite c'est une méthodologie et derrière un avis majoritaire des 4 écoles juridiques de l'islam même en Arabie Saoudite on n'enferme pas les femmes qui ne portent pas le voile je sais pas d'où tu sors ça vraiment c'est l'islam sunnite je les enferme en prison parce qu'elles ne portent pas de le voile je sais pas d'où ça sors l'islam sunnite c'est pas ça l'idéologie de l'islam sunnite l'avis du prophète l'idéologie de l'islam sunnite elle est simple oui certes ça doit être voilà prescrit même on doit l'imposer oui effectivement devant dire que les femmes doivent le porter et de là à dire que celle qui ne le porte pas c'est une képhira alors qu'elle a cette croyance en elle disant que le voile est une obligation et de dire bon on va te mettre en prison parce que tu portes pas le voile ton autrement en prison ça c'est pas la méthodologie que nous suivons d'accord donc il faut faire attention à ce qu'elle raconte parce qu'elle essaie vraiment d'égarer les gens dans ce qu'elle fait d'accord notamment ces femmes-là ces jeunes soeurs-là elle essaie vraiment de les déstabiliser voilà c'est ça en fait son projet de déstabiliser les femmes pour que ces femmes-là deviennent comme elles vous voyez parce que c'est la jalousie d'accord c'est simplement tout simplement donc poursuivons c'est le courant première source deuxième source la sunnah donc les hadiths ok et derrière il y a un tram mais c'est vous mes soeurs qui êtes meilleure d'accord c'est vous c'est pas ces gens-là d'analogie le khaïas d'accord le khaïas c'est fait par des savants des moulémas pas par an pas par moi pas par nous juste j'explique pour que les gens ils comprennent une fois que khaïas il est fait il y a la danse classique ou pas ijmaa et sur le sujet du voile il y a ijmaa dans les quatre écoles de l'islam sunnite quand il y a ijmaa il n'y a plus de khaïas à faire l'ijmaa est là le rapport le rapport le rapport donc s'il y a un consensus établi c'est pas à Ambre c'est pas à Nour c'est pas à moi c'est à personne en fait de remettre en question le consensus la vie générale des savants de l'islam sunnite et selon la vie générale quand il y a obligation si un musulman ne respecte pas l'obligation imposée par Allah il est considéré comme apostat ça c'est ce qu'il y a dans les quatre écoles et ça peut être justement le fait de ne pas porter refuser de porter le voile peut être un signe considéré d'apostasie peut être peut être qu'est-ce que tu racontes qu'est-ce que tu racontes qu'est-ce que tu racontes c'est fou quand même il y a déjà la majorité de allama qui disent que celui qui reconnaît le caractère obligatoire de la prière bien même s'il prie pas il reste musulman non en cause de sa paresse ses passions etc tant qu'il a cette croyance en lui c'est d'après et la chaude sincèrement il reconnaît le caractère obligatoire de la prière notamment ça c'est un avis qui a été soutenu par le chrallal belge et c'est un avis qui représente du mot même si moi là je pense quand même vers ce qu'a dit du tout n'était c'est un avis non on évoquera ça si vous voulez une prochaine fois donc tant qu'il reconnaît le caractère obligatoire selon ces savants là même pour celui qui prie pas tant qu'il a cette arque et d'un lui disant que la prière est une obligation il reste musulman et toi tu te permets comme ça de dire que celle qui porte pas le voile c'est une kéfir malgré qu'elle a cette croyance en elle cette soeur là avec qui tu parles parce que je l'ai écouté disant que le voile est une obligation mais tu as vu sa pépée tu en as déduit bon bah voilà je vais essayer de l'attaquer tu portes pas le voile donc tu es une mécriante pourtant cette soeur là n'est pas une mécriante du tout qu'elle reconnaît le caractère obligatoire du voile non si elle ne porte pas tout en reconnaissant son caractère obligatoire oui par contre elle commet des péchés oui et ça c'est important de lui dire et pas faire comme les laxistes parmi les imams non c'est bon tu peux quitter ton voile au travail non c'est bon non 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 faut pas faire ça jamais et à chaque fois que tu délaisses ton voile tu prends des péchés tous les jours tous les jours tu prends des péchés d'accord une arme donc ça c'est important de le dire également émotionnellement tu prouves cela je ne te crois pas parce qu'il est bien dit qu'il y a l'intention l'intention est majoritaire dans tout ce que l'on fait si on n'a pas l'intention ça ne compte pas donc la mécréance c'est quand on ne fait pas ses prières c'est quand on n'a pas la foi dans le coeur d'abord donc je peux pas dire que je suis mécréante parce que je ne porte pas le voile moi je le dis pas moi je le dis pas moi je le dis pas oui mais tu mets ça sur notre dos ils ont bon dos les savants des choses qu'ils n'ont jamais dites ces savants là ces lamas ils disent que tant qu'elle reconnait son caractère obligatoire même si elle ne le peut pas elle reste musulmane toi tu te permets de dire oui un tel islam sunnite ceux-ci ceux-là ils ont bon dos donc toi tu es innocent de voilà non c'est pas moi c'est pas moi c'est pas moi c'est pas moi les mains aller de deux mains comme ça là essayez de vous faire l'image non c'est pas moi c'est pas moi ils sont bon dos l'islam sunnite a bon dos l'islam sunnite par contre il y a sa méthodologie des techfiri surtout les 4 écoles de l'islam sunnite je vais te donner tu suis quelle école Maliki, Shafiit, Anbali Nfi ou aucune des 4 Maliki bon ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure c'est ce qu'on a vu tout à l'heure je voulais vous montrer en fait le début parce que c'est vrai qu'on avait loupé un petit peu le début et ça c'est ce qu'elle dit après c'est à dire on l'a vu juste un petit peu avant dans la vidéo tout ça pour dire que la soeur n'a jamais nié le caractère obligatoire du voile bien même si elle ne le porte pas elle reste musulmane tant qu'elle a cette croyance en elle certes pécheresse d'accord elle reste musulmane il n'y a pas à faire son techfir comme ça norme et si elle le fait c'est aussi par jalousie parce que je vous ai déjà dit que ces gens là surtout elle à mon avis est jalouse des femmes musulmanes d'accord et c'est observable c'est observable on demande qu'Allah il est préservé la communauté de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et surtout en notre époque nos jeunes soeurs parce que c'est le plus important il faut appuyer aussi la da'wah pour nos jeunes soeurs on est boutuellement sur ce salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh wa barakatuh allah ta'ala wa barakatuh